Comment allez-vous les membres de la crossguild ? Comment vas-tu mon cher Sunny ? Tu vas bien ? Ça va bien mon ref et toi ? Eh bah écoute très très bien Et il est là Il a loupé une crossguild la semaine Il y a deux semaines Mais il est là pour se racheter Il est là pour nous faire une masterclass d'argumentaire Une masterclass de tout ce qu'il peut nous proposer Comment vas-tu mon cher Nil Limondi Non c'est quoi déjà ? Lignomini Lignomini Comment vas-tu Lignomini ? Ça va bien Attends mais Ça fait deux semaines que t'es pas venu Y'a plus d'aramaki C'est bon C'est fini T'as déjà tout oublié T'as oublié les fonds Non c'est pas possible Nil Et on va faire un petit Mais non Il est là Lignomini 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 Voilà Y'a Huken qui vient de venir Il a déjà plus de tympans Il a déjà plus de tympans Il arrive Il a plus d'oreilles Masterclass Comment vas-tu mon cher Huken ? Tu vas bien ? Bonsoir à tous Ça va ? Ça va et vous ? Ah bah écoute Ça va très très bien Chaud pour parler du chapitre C'est parfait Huken est là Tout le monde est là Mes amis Pour une petite cross guild Pour parler un petit peu Du chapitre 1089 Et on parlera également De ce qu'on peut avoir Au niveau de la suite De l'oeuvre Parce que Bon On va démarrer directement En introduction On a un chapitre Pour moi C'est un bon chapitre De retour de Egghead Il se passe quelques événements Et surtout le plus important C'est ce qu'on a eu à la fin Avec du coup tout le monde Qui a tout entendu Et tout On va en parler en détail Mais c'est surtout Un truc de transition Parce que Les choses sérieuses Vont démarrer maintenant Ah j'ai kiffé Franchement globalement J'ai vraiment kiffé Parce que honnêtement J'ai React Et je m'attendais absolument pas A ce qu'on démarre pas A Egghead Dans ma tête J'étais sûr Ça allait être Egghead Et pas du tout On repart sur des théories On repart sur des réflexions Par rapport à d'anciens chapitres Ton cerveau il se retourne Et après ça te ramène Sur Egghead Avec une planche Que je trouve magnifique C'est le seul truc Que j'aime bien La marine C'est leur bateau Je trouve ils sont badass Oui Et la planche Ils sont tous en face De Egghead Je trouve elle est magnifique Vraiment Je la trouve stylée Et après La fin J'ai été surpris de ouf A la toute fin Un petit plot twist Des familles Non franchement Moi le chapitre J'ai vraiment pris Beaucoup de plaisir J'ai kiffé Masterclass de Sony Mon cher Neil Qu'as-tu pensé globalement Du chapitre 1089 Qui se nomme Prise d'otage Qu'est-ce que j'ai aimé En fait Le timeskip D'une soirée entière Qui permet Des déplacements géographiques Pour la flotte Par exemple Pour des alliés C'était intéressant Après Ce qu'on a eu pour le moment A part les nouvelles Font le tour du monde Il y a eu que le fait Que du temps est passé C'est tout J'ai pas plus accroché Que ça Ok ouais Donc un chapitre Normal pour toi Ouais Ok Du coup Toi Ken Ton avis global Sur le chapitre Avant qu'on fasse Étape par étape Moi pareil Honnêtement C'est un chapitre Normal Un chapitre banal C'est un chapitre D'introduction Pour retourner sur Heged Je suis plus content Quand même Qu'il ait sauté L'étape des En fait Je suis à la fois Content et pas content Parce qu'on a eu Énormément de chapitres Où ça a tourné en rond Avec les séraphins Et tout Là aujourd'hui L'auteur Il a skippé tout ça Il a fait rejoindre Tous les Mugis D'un coup Donc c'est bien Parce que ça avance Mais d'un autre côté On aurait pu avoir Les précédents chapitres Qui étaient sur Heged Qui soient beaucoup plus rapides Et qu'on voie directement Ce qui se passe Et qu'on voit Comment les Mugis Se retrouvent tous ensemble Parce que Il y avait Francky Qui était à moitié en pierre Il y avait Usopp Qui était en pierre Il y a beaucoup de questions Qui se posent Par rapport aux séraphins Et tout maintenant Donc voilà C'est à la fois bien Et à la fois J'aimerais avoir la réponse Mais j'espère Qu'on va pas aussi Les avoir dans un flashback Qui va nous faire perdre À nouveau du temps Ok 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 Ça marche Il y a Tonton Gorée Qui dit Le chapitre pose clairement L'arc Avec un changement De situation totale Et c'est vrai que Comme l'a dit Huken Comme l'a parfaitement dit Huken C'est vrai que Il y avait les Mugiura Qui étaient un petit peu coincés Et moi c'est un petit peu Ce que j'ai kiffé C'est exactement ce que t'as dit Sony C'est à la fin Quand tu vois vraiment Tout le monde Et que tu te dis C'est une dinguerie En fait tu t'étends vraiment pas Parce que tu te dis La situation est tellement compliquée Tellement complexe Qu'il va vraiment falloir Au moins Que tout le monde parvienne A d'abord les battre Et puis après Que tout le monde Se détransforme Se fasse détransformer En pierre et tout Bon bah finalement non Et donc t'as une surprise Qui fait son effet Bon bah voilà En case d'introduction Maintenant on va faire étape par étape Du coup On va démarrer avec Sony Justement ajoute ton avis là dessus Parce que C'est quelque chose A chaque fois t'en parles Limite chaque semaine Tu dis Moi ce que j'aime C'est qu'après les gros arcs On a les réactions des gens Des civils Des amis Qui lisent le journal Et là L'auteur t'a écouté Comme quoi Et bah il l'a fait Donc ton avis global là dessus Parce que là Ça fait référence à Luffy Mais surtout à Garp Moi j'ai Moi il m'a donné ma reine Donc je suis content Il m'a donné Dadan J'ai vu Dadan Ah ouais Ça me va mille fois Je l'ai vu Ah oui il est dans ses bailles là Il est dans ses bailles là Il est dans ses bailles là Sony T'es brosson T'es brosson de ouf Excusez moi Excusez moi Ouais C'est la reprise Désolé Jix Non moi j'ai vu Dadan C'était ma masterclass Ça j'ai tiffé Les réactions après J'avais l'impression De voir des réactions De fans en fait Où personne est réellement inquiet Pour Garp au final Et donc du coup J'avais l'impression De voir des fans Qui parlent entre eux Tu vois Où il dit en gros Ouais Ils ont perdu le contact Avec Garp Et c'est pas écrit Qu'il est mort Ouais Donc du coup C'est des discussions Que nous on a entre fans Et en bas T'as en mode Faut pas s'inquiéter Pour cette légende Et après Ce que j'ai vraiment kiffé Les réactions à travers le monde C'est surtout Ce que je m'y attendais Absolument pas C'est de voir l'impact Qu'il y a à travers le monde Avec un séisme d'ampleur inédite La mer qui monte d'un mètre Et donc du coup J'ai kiffé les réactions À travers le monde Mais c'est surtout Les réactions par rapport À l'impact Qu'il y a eu à Loulousia Et sans que personne ne sache Que ça venait de Loulousia Donc on reste sur Ce qu'avait dit à l'époque Le Gorosei En mode Loulousia n'a jamais existé Et la répercussion Avec l'eau qui monte d'un mètre Pour moi c'est ça C'est ça que je trouve Ouf dans le chapitre C'est que toutes les théories Sur Pourquoi il y a toutes ces îles Dans One Piece Peut-être qu'il n'y avait pas Autant d'îles à l'époque Peut-être que la bataille Il y a 800 ans Elle était tellement énorme Les armes antiques Ils ont changé La carte du monde Entièrement Après tu es obligé De penser forcément A l'île judiciaire Toute cette partie Réaction du monde Pour moi Elle me fait kiffer de fou Juste pour ça Juste pour la notion théorie Là Il a mis une pièce Dans le jukebox Et là la musique théorie Elle est pop Ok ok Hooken Est-ce que tu as un petit peu Kiffé le tour du monde Un petit peu Vis-à-vis de Ce qu'on a eu Vis-à-vis du séisme Et au début Surtout par rapport à Garp Parce que moi Ce que je trouve intéressant C'est le fait que Belny ne croit pas trop Ouais t'inquiète pas C'est Garp C'est le héros C'est un sujet Qui te touche Particulièrement Ken Parce que Bien évidemment Ceux qui ont Puni Oui j'ose le dire Ceux qui ont Châtié même Garp Ce sont les pirates De barbe noire Alors encore une fois Et chéreux et méchant Et chéreux et méchant Pourquoi je vais vous l'expliquer Tout simplement Parce que là Il vous fait croire Il fait croire au lecteur En se moquant d'eux Bien évidemment Comme toujours Garp Se moquant d'eux Pourrait peut-être Encore en vie Le truc c'est que Regardez la personne Qui dit ça Si ça avait été Un marine puissant Ou un personnage puissant De One Piece On aurait pu y croire Le truc c'est que là On parle d'un maire De plus de 100 ans Un maire Qui ne s'est jamais battu De sa vie Et une personne en fait Qui espère juste Que Garp Sont encore en vie Il dit pas Oui il a encore en vie Je le connais Non Là il espère juste Qu'il le soit Donc en fait Sa parole elle est pas Il peut le croire C'est bien Mais justement Pour moi déjà Si l'auteur Nous le fait dire De par cette personne C'est que Ça va pas arriver Et qu'en plus de ça Cette personne Ne peut pas vraiment Être sûr Et en plus S'il nous fait le dire De toute façon C'est que pour moi Il est mort Et s'il nous fait dire Comme ça Par une personne Oui mais vous allez voir Il a encore envie Et tout J'ai confiance en lui Et tout Non il sait pas Ce qui s'est passé Sur la ruche Il est jamais parti Sur la ruche Il sait pas ce que c'est La ruche Moi je sais Nous on sait Je crois que ce c'est Et dis moi je sais Le frérot Exactement Je partage total Justement mon cher Neil Vas-y Qu'est-ce que tu as répondu à ça Et si tu peux en même temps Donner ton avis Par rapport à Ce que le maire dit Le tour du monde Un petit peu Attendez juste un truc Vous avez pas entendu La dernière fois Est-ce que j'ai dit Non T'as dit quoi J'avais dit après Moi je sais Et Shanks sait Shanks aussi Non mais Tu étais obligé De placer Shanks C'est quoi C'est sous-entendu douteux Quel est le sens De ces sous-entendus douteux Vas-y Explicite un petit peu Tes propos Moshiro Ken C'est-à-dire Non non Mais Shanks Il sait que la ruche C'est très très méchant Ah oui Ok oui Bah oui Bah tout le monde est au courant Que la mûche La mûche carrément Voilà Si Gare Était reparti tranquillement Ce serait la mûche Mais non C'est la ruche Donc il n'y a pas de mûche Qui tienne C'est la ruche Il s'est fait Faudrait par contre Juste Neil Avant que tu parles Par contre Le problème que j'ai avec Oui Gare Pas encore vivant et tout Le problème C'est qu'en fait Shilyou l'a fumé C'est-à-dire que Shilyou L'a fouetté C'est peut-être un terme Peut-être que j'exagère Un petit peu Bon tant pis Il l'a fouetté En lui mettant un gros coup Qu'il a mis dans un état catastrophique Est-ce qu'après Ils vont le soigner C'est compliqué Est-ce qu'ils peuvent vraiment Le soigner post défaite C'est compliqué Du coup Neil Ton avis est global Dis-nous tout Le soigner ça sert à rien Il est pas mort Moi je pense qu'il va Vers son exécution Et qu'on a pas parlé De la cross guild Pour rien Pendant Et en donnant sa prime En plus Pendant le combat Je pense que là Il est au point mort Il peut plus se défendre Parce qu'il a été massacré Par tout l'équipage Mais il a encore envie Justement pour se faire exécuter De façon spectaculaire Et pour pouvoir le vendre Et se faire de la thune En fait tout simplement Sur son dos Mais je pense que là Il est à l'étape Ace post Banaro Donc Ace post Banaro Il est massacré au sol Et tout Il pouvait rien faire Pendant je sais plus Combien d'arcs Depuis Skypiea Enfin depuis la descente De Skypiea Jusqu'à Marineford Il a rien pu faire Donc ça fait quand même Pas mal d'arcs inactifs Pour un commandant Moi je vois Garp Dans le même délire C'est à dire que là Il va vers son exécution Il va vers sa vente Comme un sac à patate quoi Ouais ouais De toute façon Ace a été un sac à patate Pendant plusieurs arcs Je vois pas pourquoi Un Marine Qui a un statut Moins intéressant Il avait un intérêt À être vivant Mais bon Tu me diras que Garp Son intérêt c'est de l'argent Mais tu vois Au moins Ace L'intérêt c'est au niveau mondial Pour l'image Pour redurer tout Mais là C'est juste pour de l'argent Non c'est pas que pour l'argent C'est pas du tout Que pour l'argent C'est parce que justement Bagui en tant que Yonko N'a encore rien prouvé Enfin vis-à-vis de son image Bien évidemment Je sais que lui Il ne prouve jamais rien De lui-même Mais vis-à-vis de sa réputation Pour l'instant Ils ont capturé Comment il s'appelle Kibone quoi Enfin ils ont buté Kibone C'est rien de super intérêt Après c'est pas Bagui Il a l'origine Via l'argent qu'il donne Qu'il distribue Exactement Exactement Je parle de l'impact De son équipage plutôt Mais là du coup Le fait que son équipage Et lui Voir même lui Comme sur Putain sur Lockdown Bute directement Le concerné Et en plus Le héros de la marine Ça fera monter les enchères Un peu plus haut quoi Mais ça soulève quelque chose C'est intéressant Parce que Si Garp Du coup Ils annoncent une exécution publique Bah Gui et tout Vrai de vrai La crossguilde La marine peut attaquer Peut fumer la crossguilde Sans trop trop de difficulté C'est à dire que On parle pas de la ruche La ruche Quand arrive là bas Quand Garp est arrivé Il y avait Aokiji Il y avait Shilyu On sait comment ça s'est passé C'était très compliqué Visuellement c'était pas mal Avec Garp Notamment avec sa vitesse Mais dès que ça Commence à taper fort Malheureusement C'était compliqué de mettre KO Et lui quand il s'est mangé des coups C'était chaud Mais la crossguilde Il y a Miyok Il y a Crocodile Les autres c'est compliqué Donc si la marine Tente une attaque Si la marine Veut le sauver Bah Sony Je sais pas ce que t'en penses Mais dis est-ce que tu penses Que Akaïnu serait prêt A envoyer Ouais Vas-y vas-y On peut oublier Qu'il a des armées entières De 100 millions Tu vois Il a des péons Bah du coup Sony On peut en parler un petit peu Est-ce que tu penses Qu'Akaïnu serait chaud Pour envoyer Une escouade Ou une équipe Ou plusieurs amiraux Faire un truc de grande envergure Pour sauver Garp Ou est-ce que tu penses Qu'il en a rien à foutre Bah je me dis euh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada